Générique 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 ... ... dans votre magazine d'analyse d'actualité politique en République démocratique d'Ikongo, ouvrant. Ces magazines par cette revue de presse, Guerre de l'Est, Kinshasa et Kigali conviennent d'un cesser de feu sous médiation angolaise, révèle Forum des As. C'est cesser le feu sous les tabloïdes entreront en vigueur à compter du 4 août prochain dans l'espoir d'apporter une accalmie aux populations civiles éprouvées par la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo. Générique 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 Quelle est votre lecture actuellement par rapport à la situation secrétaire à l'est du pays ? La situation est dramatique sur le plan humanitaire, économique, ainsi de suite. Donc, nécessairement, il faut construire la paix. Parce que nos compatriotes souffrent de ces violences absurdes. Et je crois que le dialogue, la rencontre qui est amorcée à Luanda va nous entraîner vers une paix durable. Et au niveau national, nous devons arriver à contenir toutes ces causes qui font que l'est a une instabilité presque permanente. Donc, nécessairement, nous devons résoudre ces problèmes qui sont à l'origine de ces violences-là. Bon, mais je suis un peu, pas sceptique, hein, mais je suis très curieux de voir comment cela, comment ce dialogue, cette rencontre va être agencée. Parce que, dans le narratif de notre gouvernement, c'est le Rwanda qui fait la guerre contre notre pays. Et bon, donc, on ne voit pas le M23, on voit le Rwanda. Bon, mais le Rwanda est clair là-dessus. Il y a le M23, il faut dissocier le M23 du Rwanda. Le Rwanda a ses intérêts sécuritaires, le M23 a ses griefs au niveau national. Donc, c'est un problème congolo-congolais. Il reste à savoir si ceux qui ont le dossier, parce que le président Fatshi, lui, il attend que les experts, ceux qui vont négocier, lui amènent le dossier ficelé. Pour prendre une orientation. Donc, tout dépend de ceux qui vont travailler sur ce dossier. Parce que, déjà, si on a eu ces dérives sécuritaires après Nairobi, c'était la faute de ceux qui étaient chargés d'agencer le dialogue à Nairobi. Parce qu'à Nairobi, d'abord, on a exclu une aile du M23, c'était l'aile de Makenga. Sûrement, certainement, ceux qui avaient ce dossier, ignoraient ce qui se passe au sein du M23. Parce qu'à cette époque, il y avait deux ailes du M23 qui étaient en dissidence. Il y avait l'aile Makenga et l'aile de, entre parenthèses, Bosco, qui a été arrêtée. Parce qu'en 2013, il y a eu, disons, des violences au sein du M23. Il y avait une scission. Ils se sont entretués, ceux qui étaient du côté de Bosco, qui est maintenant à la Cour Pédale Internationale, et ceux qui étaient fidèles à Makenga. Ils se sont affrontés, et d'ailleurs, cet affrontement a facilité l'arrestation de Bosco. Puisque l'aile qui est partie au Rwanda, arrivée au Rwanda, Bosco a trouvé mieux d'aller se réfugier à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Les autorités rwandaises ont désarmé tous les soldats du M23 qui sont arrivés au Rwanda. On les a parqués dans un camp. Donc, ils étaient totalement désarmés, inoffensifs. Malheureusement, ceux qui avaient le dossier à Nairobi, ils ont voulu plutôt écarter l'aile qui était vraiment le moteur, qui était bien armé. L'aile de Makenga, qui se trouvait déjà dans le parc Jibunga, avec les armes et tout ça. Et cela, c'était avant la chute de Bounagana. Donc, on a négligé l'aile de Makenga. Et les conséquences, on a vu que c'est cette aile de Makenga qui a pris le dessus sur le plan militaire. Bon, maintenant, c'est à ceux, ces experts qui sont dans ce dossier, de bien comprendre la problématique. Sinon, on risque encore de connaître des erreurs. Merci beaucoup. Monsieur Basile, nous avons suivi l'état des lieux et vous avez salué également la démarche avortée par le DPI. Alors, Maître Richard, votre analyse par rapport à l'état des lieux, de la situation sécuritaire, des manières ramassées à l'est de notre pays. Vous savez, l'État a un devoir de paix et de sécurité pour ses populations. Mais il faut y mettre de la manière, du style, comme M. Basile vient de le constater. Les négociateurs de notre gouvernement ne semblent pas maîtriser le dossier. Parce que Woto Bismarck, le chancelier, un diplomate de très haute facture, disait « La diplomatie sans armes est comme une musique sans parole. » Nous devons négocier. Vous voyez, Israël, il négocie avec tous ses voisins. Mais lorsqu'il y a escarmouche quelque part, il réagit vigoureusement. C'est ce que nous, nous devons adopter pour être respectés. En face de nous, nous avons un minuscule état, soit-il soutenu par les grandes puissances et les firmes internationales. Mais nous, nous sommes 120 millions d'habitants. Nous avons une armée de plus de 150 000 hommes. Le Rwanda ne peut pas avoir 25 000 militaires. Une armée quelconque. Nous avons recruté des jeunes. Nous avons acheté du matériel de haute technologie militaire. On nous impose une trêve, soi-disant humanitaire. Mais nos territoires tombent. Les mêmes généraux qui ont passé dix ans à l'Est, coutumiers des relations avec le Rwanda et l'Ouganda, sont toujours là. C'est eux qui ordonnent le répli stratégique. Nos troupes se réplient. Passage ouvert à l'occupation de nos territoires. Est-ce qu'il n'est pas temps ? Est-ce que l'heure n'est pas venue ? Pour que ces généraux qui commandent à l'Est soient rappelés et retenus à Kinshasa. Que des colonels et majors qui ont fait des formations dans des académies militaires, qui comprennent ce que c'est la guerre et ce que c'est la protection des populations, la sécurisation de nos frontières, que ces officiers supérieurs, colonels et majors, soient envoyés à l'Est et surtout qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Est. Qu'ils soient venus du Congo central, des provinces de l'Ouest ou du centre, que ces gens soient affectés là-bas. Pendant qu'on négocie, selon le processus de Rwanda, nous faisons parler la poudre à l'intérieur du Rwanda. Parce que nous en avons les moyens. Vous savez, nous avons des faux conseillers du président. Des faux conseillers. Qui voudraient semer la torpeur dans le chef du président. Nous n'opérons pas sur le territoire rwandais parce que on dirait que c'est nous qui sommes agresseurs. Mais les États-Unis, les Nations Unies ont des experts à dire desquels le Rwanda et l'Ouganda nous ont agressés. Le Rwanda a 4 000 hommes sur notre territoire. L'Ouganda, je ne sais combien. Mais ça, c'est palpable. Les rapports des Nations Unies, des grands experts, mapping et consorts, accusent et l'Ouganda et le Rwanda. Et comme si cela ne suffisait pas, nous-mêmes, nous avons... un regard très... Timide. En quelque sorte... Tendre vis-à-vis de l'Ouganda. Soi-disant que nous avons mutualisé nos forces pour anéantir les ADF. Mais les ADF continuent de tuer Abutembo Beni, là-bas, le Bayrou. quel est notre devoir ? OK. Notre devoir nous est prescrit aux articles 50 à 53 de la Constitution. C'est faire revivre le Léviathan de Thomas Hobbes. Nous, l'État, nous sécurisons quoi qu'il en coûte. Quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Nos populations. Parce que nous, nous dirigeons qui ? Nous avons été légitimés par qui ? Et, comme je j'ai toujours fait référence à Hegel, Hegel dit la légitimité populaire n'a de sens que si elle est confiée aux dirigeants conscients de leur responsabilité. nous négocions à Luanda, certes, mais il faut faire parler la poudre à Kigali et à Kampala. Voilà. Merci beaucoup, Maître Richard. Alors, M. Basile, nous avons les processus, ce n'était pas pour la première fois qu'on demande les CECD, il y a toujours des violations des parts et d'autres. Comment éviter les erreurs du passé ? Mais vous savez... Parce que Maître Baudot parle de la complaisance observée, la négligence observée dans les traitements des dossiers. Bien sûr. Maître souligne un fait, isolé, évidemment, suite à tout ce qui s'est fait autour de ces violences-là. C'est une réalité et c'est une vérité, quoi. Et d'ailleurs, depuis le régime de Mboutou, on sait que nos généraux sont noyés dans la corruption. Avec Kabila, même chose. D'ailleurs, dans les réseaux de Kabila, on les connaît. Mais Maître Poussard qui encombe la responsabilité ? Oui, bien sûr. Justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que moi, j'ai une approche plutôt politique. Je dis que ces violences sont les corollaires de la mauvaise gouvernance de notre pays depuis l'indépendance. Les contradictions se sont aggravées et nous sommes arrivés à ces violences permanentes. Parce que, le cas de cette rencontre de l'Ouanda que nous encourageons, le gouvernement a son narratif. L'État rwandais a son narratif. Les Ouzalendo qu'on a légitimés chez nous, ils ont leur narratif. Vous comprenez ? Parce que, pour les Ouzalendo, eux, ils se battent depuis qu'ils avaient leur groupe de Maïmaï et ainsi de suite. C'est Maïmaï qui a eu une idéologie. Les fronts diplomatiques ne les concernent pas. Ça ne les concerne pas. C'est ça, la complexité de la problématique. Parce qu'on peut bien arriver à l'Ouanda, trouver un consensus. Je ne suis pas dubitatif, mais je suis hésitant pour accepter qu'il y ait un progrès. parce que d'abord, souvent, les Congolais, enfin, nous, Congolais, quand nous allons dans ce genre de négociations, nous ne sommes pas sérieux. Nous sommes dans la complaisance. c'est que Maître Califé, Non, mais c'est la vérité, Maître Califé, la vérité. On a vu à San City, non ? Oui. On a vu à San City la complaisance des acteurs politiques congolais. C'est ça. Bon, et quand vous voyez, par exemple, je donne un exemple. Allez-y. On va faire une liste des membres de la délégation à l'Ouanda. C'est un exemple que je donne. Maintenant, qui seront dans cette délégation ? Mais il faut aller voir la liste. Souvent, ce sont des copinages et des suites du salaire. Pas des experts en matière. Mais non ! Et quand ils arrivent là-bas, bon, c'est amusant. Et puis finalement, que de poisson ? Moi, je crois que nous devons prendre au sérieux ce qui se fait à l'est là-bas. parce qu'à un certain moment, la communauté internationale sera fatiguée. Et le peuple aussi. Le peuple aussi sera fatigué. Bon, trouver des solutions. D'abord, au niveau local, vous avez des sérieux problèmes au niveau local. Maintenant, au niveau régional, parce qu'il y a toute cette corrélation-là. Pour le Rwanda, il y a les FDLR, les FDLR qui ont une idéologie génocidaire, qu'ils ont transposé chez nous, et qui ont contaminé l'idéologie. Elle est contaminée à l'est du Congo. Donc, le M23 qui a ses griefs identitaires aussi. Bref, la complexité telle que nous devons prendre cette problématique au sérieux. Il faut une solution politique. Et dès lors que nous allons montrer à la face du monde que nous, Congolais, nous sommes capables de résoudre ce problème politique, la paix sera facilitée. C'est clair. Mais jusque-là, on dit, ce sont les Américains qui ont imposé la trêve. On fait écouter. La paix, la paix au Congo ne dépend pas de Nairobi, ne dépend pas de Kampala, de Kigali ou de New York. La paix au Congo dépend des Congolais eux-mêmes, nous Congolais, nous-mêmes. c'est à nous de construire cette paix-là. Les autres ne vont que nous suivre. C'est tout. Mais aujourd'hui, on nous impose une trêve, mais un maï-maï là, vous lui dites que bon, ça ne le concerne pas. Donc, c'est très complexe. Monsieur Bastidi, je voudrais qu'on revienne un peu sur les sanctions observées par, annoncées, imposées par les États-Unis et l'Union européenne. on sanctionne les marionnettes alors que les acteurs principaux sont épargnés. Mais en 2013, c'est l'exemple que je prends. En 2013, il y a eu des sanctions contre le M23. Il a été sanctionné. Est-ce qu'on a eu la paix ? Non. C'est sanctionné. Mandela a été sanctionné aussi par les Américains. Il était sur la liste des terroristes. Voilà. Donc, en politique, nul n'a la vérité. absolue. Elle est toujours relative. Bien sûr, c'est un élément diplomatique. Ça prouve que notre gouvernement fait des efforts au niveau diplomatique pour essayer un peu de bousculer les mutants, les rebelles, tout ça. Mais nous, nous devons prendre nos responsabilités et résoudre ce problème interne. Parce que ça devient maintenant plus complexe. Il y avait le M23. Mais maintenant, ça s'ajoute, il y a l'AFC avec le groupe de Nanga, tout ça. Donc, ça devient plus complexe encore. On va peut-être négocier à Rwanda. C'était ça, ma question. Quand on finit avec le Rwanda, c'est le fait, c'est le M23 qui va commencer aussi. Parce que le Rwanda, connaissant très bien la dialectique sécuritaire du Rwanda, le Rwanda, ils vont dire, mais nous, notre problème... n'est pas retirer le M23, ce n'est pas leur problème. Ils vont dire, le M23, c'est un allié objectif. Nous avons le même ennemi qui est le FDLR, les génocidaires. Bon, nous, notre problème sécuritaire, on peut négocier avec l'achat. ça, si on se met d'accord sur nos intérêts sécuritaires mutuels, pour nous, il n'y a pas de problème. Ça, ça ne concerne pas l'AFC. Non, mais l'AFC est maintenant avec le M23. Il peut se séparer à tout moment. Ça, il faut voir maintenant... Ce n'est pas l'air qu'à des charges. La capacité... Le rapport des forces. Le rapport des forces, tout ça. Donc, ça devient plus complexe. Moi, je crois que, comme on a commencé ces négociations de Rwanda, il faut les encourager, c'est vraiment nécessaire, mais nous, entre nous, Congolais, il est plus que temps de trouver des solutions idoines. Avant d'accorder la parole à Maître Richard, Maître Richard a évoqué le dossier Rwanda, les silences observées. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de ses voisins qui manquaient les rapports ? Vous savez... Le gouvernement semble être attendre comme Maître... Quand je dis... Quand je dis que ce problème, cette crise, c'est très complexe, c'est vraiment complexe. Vous savez, les ADF, parce qu'on ne dit pas la vérité aux Congolais. Qui sont les ADF ? Les ADF, au fond, ce sont des irrédentistes Yira. Les Yira, c'est une ethnie qui va du Congo en Ouganda. Donc, les Nandés, quand vous entendez parler des Nandés, les Nandés font partie du groupe ethnique Yira. Et depuis l'indépendance, depuis les années 60, les Nandés ont toujours eu cet esprit irrédentiste. Rappelez-vous, d'ailleurs, c'est dans l'histoire justement de l'Est-là, le Nord-Kivu, rappelez-vous de Déni Paloukou, qui était un des leaders Nandés. Bon. Quand le Katanga fait sa sécession, Moulopo a fait la sécession au Kassai, les Nandés voulaient faire une sécession au Nord-Kivu, pour proclamer la réplique du Nord-Kivu. Ce sont les Banyarwana, donc les Rwandophones, avec leurs leaders comme Roi Kabou, le feu Roi Kabou, à tout ça, qui ont refusé la sécession du Nord-Kivu. Et les violences, les contradictions sont aggravées entre les Nandés et les Rwandophones. Quand je dis Rwandophones, c'est Hutu et Tutsi. Bon, donc, ça a commencé depuis les années 60. Et ces Nandés, vous avez les hiras en Ouganda qu'on appelle les Konjou. C'est comme les Bakongos, vous les trouvez au Congo-Kitshasa, au Congo-Brazzan, en Angola. Vous avez connu Boudia-Kongo. Oui. Boudia-Kongo, c'est Tande, j'allais jusqu'en Angola, j'allais partout. Bon. Les hiras, c'est la même chose. Donc, ils ont créé une rébellion qui a commencé à Ouganda, mais qui s'étend vers le Congo. Leur objectif, c'est quoi ? C'est faire de cette zone-là une zone de non-droit, c'est-à-dire où l'État congolais est incapable d'assurer la sécurité des personnes et des biens. On crée le chaos et puis, à un certain moment, ils arrivent à leur objectif qu'ils ont commencé depuis les années 60, c'est créer cet État autonome ira. Et Moussa venait à jurer tant qu'il sera président de l'Ouganda, vous, les iras, vous n'allez jamais réussir votre objectif. C'est ainsi que l'Ouganda, pour des raisons sécuritaires, parce qu'il y a les conjos qui sont dans ce truc-là des ADF, l'Ouganda intervient pour soutenir le gouvernement congolais. Malheureusement, ici, on ne dit pas la vérité aux gens. Les ADF, ce sont les iras. Et vous avez des leaders, d'ailleurs, l'ancien président de l'Assemblée, Mbosso, a dénoncé ça au Parlement. Il a dit, il y a des acteurs politiques ici, qui sont au Parlement, qui entretiennent des rébellions là-bas à l'Est. Mais c'est vrai. Qui traînent les groupes armés. Mais oui, qui traînent les groupes armés. C'est connu. Donc, ce problème de ADF est très complexe aussi. Alors, maintenant, pour... Jeter comme ça... Non, non, attendez, c'est très important. Vous devez savoir que Moussevini, l'Ouganda actuel, soutient le M23. Ça, ce n'est pas un secret. Il faut être mis en politique ou, disons, dénier les faits, la vérité. Mais, Moussevini a toujours dit ceci. Tant que vous allez bousculer cette minorité des Tutsis, moi, je vais les aider. Il l'a dit, même ici, il a déclaré. Il faut trouver une solution. Vous comprenez ? Parce que cette problématique à l'Est, ce n'est pas seulement les violences contre les Tutsis, c'est monter jusqu'en Itoury, avec les HEMA, contre les HEMA, en Itoury, là. Vous avez les HEMA qui sont victimes, justement, de cette hypothèse hamitique. une idéologie qui a été façonnée par les milieux catholiques coloniales, tout ça, qui ont inventé des idéologies qui ont fait que cette idéologie entraîne des violences. Et Moussevini, c'est un HEMA de Lugada. Quand vous allez au Burundi, parce que le fief idéologique de l'hypothèse hamitique, c'est au Burundi. C'est là où vous trouvez vraiment la base idéologique de cette haine qui va jusqu'en Itoury. Donc, quand Moussevini arrive au pouvoir, HEMA, il a aidé, des raisons historiques, il a aidé les Tutsis à rentrer dans leur pays, le Rwanda. Bon, Kagame, Tutsi, Moussevini, HEMA, alors les extrémistes ou Tutsis, ah, voilà, on vous disait qu'ils veulent créer l'Empire HEMA. Donc, cette idéologie qui part du Burundi en traversant le Rwanda, le Congo jusqu'en Itoury. Donc, il faut comprendre la complexité. C'est pour cela que j'ai dit, bas la terre, nous devons vraiment trouver des solutions. Sinon, on va s'engouffrer dans ces violences-là et puis à un certain moment, on va dire, bon, écoutez, comme vous n'arrivez pas à construire un destin commun, on va casser ce pays. On a vu le cas du Soudan. On disait, c'est aux Arabes du Nord-là. Les Noirs chrétiens-là, ce sont vos compatriotes, vos concitoyens. Il faut les respecter, vous les méprisez. Ils n'ont pas compris. Finalement, on a cassé le pays. Donc, c'est à nous de comprendre la complexité. Les ADF, c'est une action des Nandes et des Konjons dans leur entité Ira qui font cette rébellion-là. Et ces violences-là, à partir de l'hypothèse hamitique, va du Burundi en passant par le Rwanda et le Congo jusqu'à l'Iturila. Les MAB de l'Iturus sont victimes de cette idéologie-là. Donc, c'est à nous de comprendre. Franchement, donc, les dossiers tellement complexes. Très complexes. Alors, Maître Richard Bourdeau, votre analyse. Le président de la République a réagi récemment sur le président Roto qui le qualifie de ne pas bien gérer les dossiers, les processus qui a qu'avait entamé l'ancien président. Il a traité... Mais quelle est l'attitude qu'on peut avoir d'autres voisins qui semblent être loin de nous ? Vous savez, Ruto, c'est un enfant de la rue. Il sort du ghetto. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a été formé, qui a étudié. Non, c'est vraiment un enfant de la rue. Alors, lui n'a pas les réflexes de finesse. Lui, il raconte du n'importe quoi. mais la preuve, c'est que la situation chez lui est désastreuse. Oui. Qu'il sache d'abord balayer de devant sa porte avant de venir balayer devant la porte du Congo. Là, chez lui, il est incapable. En vertu de quel concept ou de quel principe peut-il s'ommeler de ce qui se passe chez nous. Il est certes dans cette communauté de laquelle nous devons sortir parce que nous n'avons pas d'intérêt. Je sais que depuis, même depuis notre indépendance, il y a cette affaire du corridor nord pour accéder à Mombasa, l'exportation de nos cafés et consorts. mais soyons d'abord forts chez nous comme le dit Basile. C'est-à-dire dès que nous bâtissons une paix durable à l'interne, que notre armée soit intraitable, imprime la peur chez les voisins, que nous sommes une puissance avec laquelle on ne peut pas s'amuser. ce jour-là, c'est le réveil du léopard. Et à ce moment-là, nous pouvons montrer nos griffes et les gens se réplient. mais du moment que chez nous à l'interne, il y a des gens qui encensent l'occupation rwandaise. il y a des Congolais qui pour leurs propres intérêts minent l'économie nationale avec le détournement et la corruption, sabotent les efforts de progrès et que malheureusement ces médiocres sont récompensés parce que ce sont eux qui passent sur le boulevard qu'on appelle excellence. Les vrais patriotes sont sur le bord. Les gens qui pensent Congo au quotidien sont marginalisés. Donc, il faut un sursaut ou ce qu'on peut appeler un saut dans l'inconnu pour trouver la clé de la porte du salon où le Congo a le rendez-vous avec l'histoire. C'est-à-dire que les meilleurs d'entre nous soient au poste de responsabilité. Les meilleurs d'entre nous ne sont pas les diplômés les meilleurs d'entre nous sont des patriotes qui ont la crainte de l'État qui disent selon l'article 67 de la Constitution le bien de l'État est intouchable. Il faut le respecter. Je suis gouverneur de la Banque Centrale, je suis ministre des Finances, je suis ministre à tel portefeuille. Je me contente de mes émoluments. Et j'ai un seul devoir, c'est de remplir les missions de mécharges. À ce moment-là, nous pouvons avoir une armée très forte à même de sécuriser nos frontières. L'Ouganda, lorsque Basile vous parle de Makinga, mais quand Boscon Taganda va au Rwanda, désarmé, il se réfugiait à l'ambassade des Etats-Unis, Makinga est bien accueillie en Ouganda. Et c'est de l'Ouganda que Makinga fait tout pour revenir au Congo avec son M23. Et l'Ouganda ne joue pas franc-jeu avec nous. C'est pour cela que moi je dis la meilleure diplomatie, c'est celle conseillée par Bismarck. une arme à droite, la main gauche négocie. Et l'interlocuteur en face de moi voit que j'ai une arme redoutable dans ma main droite et que je peux l'utiliser pendant qu'il est en face de moi et l'anéantir. Ce qu'il doit faire c'est s'oblier à mes exigences. bien sûr avec des concessions acceptables parce que notre souveraineté est non négociable. Comment peut-on négocier pour dire oh il y a l'EF de l'air l'EF de l'air mais par devoir de mémoire. En 97 lorsque l'EF de l'Avance à Tingu Tingu 200 000 Rwandais de FDLR ont été massacrés par les Tussis du Rwanda et de Luganda. Afdel et la commissaire européenne Emma Bonino dira à Bruxelles que prenez la ville de Luxembourg qu'il y a 200 000 habitants. Un bon matin il n'y a plus de vie humaine là-bas et c'est un génocide ou pas. Donc le Rwanda a déjà perpétré le génocide des Hutus Rwandais à Tingu Tingu et à Mbandaka à Mamaye Mouichi à l'hôpital général. Aucun Mobutu à Matete. Tous les Hutus ont été massacrés à l'arrivée de l'Afdel. Et rappelez-vous de la commission Amega le Togolais qui avait dirigé une commission d'experts mise en place par le conseil de sécurité. Nous sommes sous à l'avènement de Laurent Kabila en 97. Non 97. Mais les rapports sont là. Kagame a déjà fait ses exploits sur notre territoire. Qu'il nous laisse en paix. Qu'il retire ses troupes. Nous si les M23 sont congolais ça c'est un problème interne. Nous allons gérer cette situation à notre niveau. Mais qu'il retire ses troupes. Que l'Ouganda retire ses troupes. Seul sauf que le gouvernement ménage l'Ouganda. Et là nous nous disons l'Ouganda n'est pas notre ami. Il faut que l'Ouganda aussi se retire. Et à ce moment-là les Congolais nous nous pouvons savoir comment nous gérer entre nous. Nous pouvons nous avons des gens Maître le gouvernement ne se réserve pas peut-être pour ne pas tomber dans ce que M. Mazil parle d'un cas complexe ou sinon on aura des fronts entre Ouganda et Rwanda. Ça risque d'embrouiller et de tomber dans les cas évoqués. Voilà. Vous ménagez. Non, non. Ça n'arrivera pas. Vous savez en 99 la délégation de l'Union européenne était juste dans les encablures du palais de la nation la délégation de l'Union européenne. Moi j'étais un grand acteur majeur de la société civile en 99 Ardo Ayelo qui était commissaire européen chargé des questions des grands lacs africains nous a fait venir là-bas avec le microcosme politique. Nous sommes allés rencontrer Ardo Ayelo. Il nous a dit il faut le dialogue du processus de l'Ousaka. Et lorsque nous lui avons dit est-ce que vous n'êtes pas dans un schéma de balkaniser notre pays Ardo Ayelo nous dira ça ne viendra plus. On leur a donné assez de temps. Effectivement c'était un projet mais lorsqu'on n'a pas su le réaliser sous l'AFDL et Kabila Laurent a rompu avec ses compagnons de l'AFDL Kabila Laurent vivant président de la république en 1999 Ardo Ayelo fait cette déclaration devant nous. Moi je suis témoin à la délégation européenne à côté du palais de la nation. Il nous l'a dit. C'est-à-dire ce projet là n'est plus à l'ordre du jour. On ne va pas balkaniser notre pays on ne le balkaniserait que si nous étions inconscients singulièrement nos frères et sœurs de l'Est s'ils sont comme les oisalendos défenseurs de la patrie cette affaire de balkanisation serait un vœu de la communauté internationale. Merci beaucoup. Alors M. Basile je reviens également à vous Maître Richard a évoqué un point très important que d'abord l'aspect interne l'homme congolais moi je suppose je me pose la question le problème se situait à quel niveau c'est l'homme congolais ou c'est une politique qui nous manque une politique adaptée pour mettre fin à tout ce qui est à l'Est c'est l'homme c'est l'homme congolais c'est l'esprit politique congolais c'est tout vous savez quand je dirigeais l'institut Al-Kadhafi pour l'union africaine en Belgique le colonel Kadhafi m'avait donné pour mission d'aller expliquer la problématique les violences à l'Est auprès des différents chefs d'état africains tous les chefs d'état africains qui m'ont reçu quand je leur expliquais la problématique ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que on ne peut pas accepter des Tutsis congolais parce que l'origine c'est ça la loi de 1981 sur la nationalité zaïroise c'est là que ça a explosé bien sûr les contradictions ont commencé depuis 60 et puis donc la bulle a éclaté après cette loi de 1981 nous avons des saisies des Zahirois Tutsis de la nationalité zaïroise ce qui était en porte-à-faux on était en contradiction avec le droit international parce que nous avons signé l'accord le traité international sur les apatrites on ne peut pas faire d'un citoyen zaïrois un apatrite nous on l'a fait mais Tutsis n'avait plus la nationalité zaïroise et c'est là que tout a commencé les violences vraiment ont commencé à la conférence nationale c'était l'apothéose là c'était pire puisqu'ils étaient chassés comme des chiens à la conférence nationale bon donc commençons d'abord par résoudre ce problème au niveau local au niveau local parce que nous ici à l'ouest quand tu vois un Tutsis tu vois c'est mal faci oh mais c'est rwandais Roubaix c'était rwandais tu vois tu affirmes comme si vraiment il est effectivement rwandais alors que c'est un congolais bon mais tous les chefs sauf sauf quand vous allez dans un pays comme le Burundi où vous avez des hommes politiques ou tout extrémistes qui sont imbus dans cette idéologie anti-Tutsis ils vont vous amener vers un narratif de haine contre cet outil là parce que l'idéologie génocidaire elle est maintenant au Congo à l'Est il y a des Congolais qui ont été trempés qui ont avalé cette idéologie donc nous devons au niveau interne régler d'abord ce problème là si nous arrivons à accepter humblement que voilà celui là il dit qu'il est Congolais il est chez nous mais laissez-le laissez-lui sa place donnez-lui ses droits et devoir des citoyens c'est tout ce problème sera résolu au niveau local c'est au niveau local vous comprenez bon maintenant le Rwanda le Rwanda son problème sécuritaire parce que ceux qui ont fait le génocide de 94 ils sont chez nous c'est nous qui avons créé le FNLR n'oubliez jamais ça c'est Laurent Tabilla qui a créé le FNLR à Kisangani qui les a armés qui leur a donné l'argent et ainsi de suite parce que Laurent n'avait pas une armée pour contrer la rébellion du RCD il a fait appel à ces militaires Hutus qui étaient en exil jusqu'au Tchad ils sont arrivés on les a rassemblés à Kisangani on les a armés ainsi de suite et leur jurant c'est quoi aller finir le travail mais mettez-vous à la place des autorités rwandaises qui ont connu le génocide et ceux qui ont commis ces génocides là ils ont généré des génocidaires attention parce qu'il y a des Congolais qui disent mais oui si il va vieillir tout ça oui mais vous pouvez aussi dire ça qu'en 59 il y avait aussi un génocide non mais on a trouvé le nouveau génocide en 94 donc ils forment toujours des adeptes à cette idéologie c'est anthropologique donc nous devons dissocier le dossier voilà le dossier M23 le grief des M23 sont connus et acceptés par la communauté internationale ce sont des griefs fondés donc c'est à nous à prendre nos responsabilités donc si nous voulons toujours suivre parce que les extrémistes qui sont maintenant ici au Congo il y a même ceux qui interfèrent dans des affaires politiques congolaises c'est depuis les années 60 le Rwanda de Kaïbanda Abiyarimana l'état rwandais a toujours interféré dans les affaires du nord parce que dans le nord vous avez les deux communautés antagonistes Hutu et Tutsi ils transposent ce phénomène chez nous et ils on sait qu'ils interfèrent bon donc c'est à nous à gérer tout ça là pour arriver à pacifier la région mais si nous entrons dans cette dialectique anti-Tutsi pour dire que par exemple il n'y a pas de Tutsi congolais il n'y a pas de Tutsi au Congo ils doivent rentrer au Rwanda mais c'est là où nous sommes piégés et on ne va jamais terminer ces violences si on n'arrive pas à comprendre merci beaucoup monsieur Basile alors oui oui moi je je prends un peu de distance vis-à-vis de ce que monsieur Basile est en train de dire moi je veux bien que ces populations Tutsi se réclament congolais ou congolaises mais le problème quel est-il ils sont à la merci de Kagame si ils disent nous mais vous savez le président de la république dans les premiers mois de son pouvoir aux Etats-Unis je crois ou à Londres il a dit mais il faut que nos frères Tutsi nous facilitent la tâche qu'ils se comprennent en congolais ok mais pourquoi eux ils veulent s'isoler et on avait fait même une concession des gares obscures comme les Roubaix-Rois les Nyanugabo Nyanugabo ont tué des postes à Kinshasa mais quel est leur discours quand ils sont aux Etats-Unis c'est eux qui pilotent les mouvements nous sommes marginalisés au Congo mais ils ont eu même un vice-président Roubaix-Rois qui est né à trois endroits au Rwanda vers Mouba là-bas et puis je crois au Viraou à Minembo là-bas donc tout ça il est né Rwandais puis il évolue il étudie non il étudie Rwandais réfugiés il devient homme politique congolais par par quelle mutation et faites ce qui est congolais non j'exerce la kaganisation de la RDC donc il a une mission d'une hégémonie tout aussi sur les congolais et Ngargob s'est même permis d'utiliser la phrase de je crois c'est la pensée de Martin Luther King soit nous nous acceptons soit nous mourrons comme des idiots et là ce garçon l'a dit au parlement où il était je crois député ou sénateur grâce à nous congolais voilà pourquoi nous disons que les toussus aussi s'ils veulent être congolais en général les rwandophones mais qu'ils se comportent en congolais respectant nos lois nous on n'est pas nous sommes un peuple très hospitalier pourquoi les angolais les bazombos qui sont chez nous ne posent pas problème pourquoi les maliens qui sont ici à part le voleur là de celui qui est dans les forages avec le malien Samba des gens comme ça des marginaux mais il y a des maliens qui sont chez nous depuis plusieurs années et qui ne posent pas problème ou même la petite nationalité ils ont des enfants ici qui sont devenus congolais pourquoi ces gens ne nous posent pas problème c'est parce que ils respectent nos lois respectons les textes qui régissent le Congo nous on n'a pas de problème ils peuvent être des commerçants être Robert par exemple il est même avocat oui Njargabu la même chose la même chose il est avocat donc mes confrères mais que ces gens moi je ne peux pas aller au Rwanda et être avocat mais nous les acceptons chez nous pourquoi eux ils arrivent chez nous avec forte opinion d'eux-mêmes eux ils doivent nous gérer nous et ils ont quelle expertise pour nous gérer merci beaucoup voilà pourquoi nous disons ces questions que c'est ils sont africains nous le Momba c'était le panafricanisme nous acceptons tout le monde et le Congo a la vocation africaine parce que nous sommes au centre de l'Afrique et l'Afrique ne pourra pas décoller sans nous nous disons nous n'avons pas de problème mais acceptez que vous êtes si vous êtes congolais acceptez de respecter nos lois et de vous mettre au pas et pas venir nous imposer des méthodes tout à fait barbares Richard il nous reste quelques minutes tu voudrais que vous puissiez mettre également votre avis vos analyses sur la question de les génocides congolais on nous dit génolostes ouais génocostes génocostes on nous dit suite à la commémoration du génocide congolais les gouvernements invitent les congolais d'avoir une attitude dédeille et puis guerre des six jours de Kisangani les gestionnaires des fonds d'indemnisation aux victimes déférées devant la justice décision prise hier mardi par le ministre de la justice maître constant boutamba rappel dépêche point cd jusqu'à commettre les congos ces compatriotes ou ces fils et filles vous savez le l'état congolais a un devoir de sécuriser ses populations on peut tout dire même organisé on peut tout dire mais nous savons que l'histoire congolaise est jonchée des massacres Léopold II main coupée la congolisation sous entre 60 et 65 22 200 laf d'elle 22 Kabila Joseph des fosses communes des femmes éventrées à l'est par les M23 les RCD tous ces mouvements rebelles que devons nous faire c'est que ceux qui ont la confiance du peuple construisent comme l'a dit Basile la paix et pour construire la paix évitons les détournements parce que notre armée a besoin de fonds ceux qui sont au front ils doivent savoir que leurs familles sont sécurisées sur le plan alimentaire eux qui sont au front ont un équipement adéquat et l'armée redoutable va imprimer la peur chez les voisins les neuf voisins qui sont très envieux de ce que nous sommes et même la communauté internationale dira les congolais sont sérieux pourquoi parce que les fonds que nous avons les millions là nous construisons notre armée une armée puissante nous construisons les écoles pour la formation des enfants nous construisons les hôpitaux pour les soins appropriés nous construisons les routes parce que notre pays doit être quadrillé par les routes les voies de communication afin que la production agricole desserve les agglomérations et les villes et il y aura fluidité de la circulation d'argent avec cette conséquence que l'exode rural peut être épongé chez nous et la production congolaise l'excédent peut être exporté et nous aurons toujours des devises et notre économie sera puissante les fameuses zones économiques qu'on va construire qu'on est en train de construire serviront à donner satisfaction aux besoins des congolais et aussi satisfaction à l'exportation voilà comment nous pouvons réussir l'unité nationale cimenter la cohésion nationale et faire la prospérité donner la prospérité à l'économie nationale qui pourra être exportatrice de nos matières de nos productions ou de nos produits et ça marchera pour être irrigué dans toute l'Afrique merci beaucoup monsieur Vazil alors à vous également commémoration avant de parler de la commémoration je voudrais faire une petite remarque sur ce qu'a dit mon frère maître il a parlé de la kagamisation de le Congo bon que les Tutsis il y a une remarque à faire kagam est arrivé au pouvoir en 94 la problématique Tutsi existait déjà ça c'est un deux Mobutu nous avons lutté contre le pouvoir de Mobutu mais j'apprécie beaucoup Mobutu quand il avait compris parce que le Zahir de Mobutu rappelez-vous à cette époque avait soutenu militairement le Rwanda de Abiyarimana il y avait nos soldats de Faza au Rwanda pour soutenir Abiyarimana mais quand Mobutu a eu tous les éléments politiques sur cette problématique c'est-à-dire que c'était une rébellion Rwando Rwandaise c'est-à-dire que ces Tutsis-là qui sont venus de l'Ouganda ce sont des réfugiés Rwandais ainsi Mobutu a retiré notre armée il a dit ça c'est un problème interne au Rwanda et le Zahir ne peut pas interférer dans cette guerre voilà un peu la noblesse d'un président que nous nous avons combattu parce qu'il a compris que c'était un problème Rwando Rwandaise donc moi je crois que quand on veut accuser des acteurs politiques toutis congolais de faire le jeu de Kangabé c'est 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 vraiment je ne dis pas une fausse accusation mais c'est c'est ne pas c'est au fond suivre le narratif de ceux qui luttent pour le pouvoir au Rwanda c'est-à-dire ceux qui veulent renverser Kangabé ils nous ont inoculé un narratif vous dites que non c'est Kangabé c'est Kangabé qui a la base non je vous ai dit le Rwanda de Kangabé considère l'OM 23 comme un allié objectif comment parce que les Tutsis congolais sont victimes des génocidaires ou tout qui sont chez nous n'oubliez pas ça parce que quand il y a eu cet afflux de réfugiés où tout chez nous qui ont fui le pays les extrémistes ont transposé le génocide ils ont commencé à massacrer des Tutsis Zahirois à l'Est c'est connu c'est connu bon donc ces jeunes Tutsis Zahirois ont pris les armes pour se défendre pourquoi parce que l'armée Zahiroise ne les protégeait pas face à ces menaces des génocidaires donc c'est une petite parenthèse c'est très important cessons de vouloir à chaque fois taper du sucre sur le dos de Kagame 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 j'ai un rectificatif mon rectificatif c'est que Pierre Payan un français parce que si je parle de Onana on dira non ça c'est Nwanda et nous mais Pierre Payan a démontré carte sur table qui est le déclencheur du génocide du rwandais et Kagame avec Diamsu Kabarebe c'est eux qui ont abattu l'avion d'accord d'accord où il y avait le président Abiyarimana et Ntayi Amira du Burundi et nous sommes en 94 ça a déclenché pourquoi parce que les Hutus ont dit nous devons nous défendre ça c'est le réflexe normal la logique mais comme ils sont plus nombreux parce que les Hutus sont à 14% au Rwanda 95% Hutu et 1% je crois les Toits c'est pour cela que la majorité a dit mais comment on peut nous massacrer comme ça comme des femmes tout ça mais le génocide a été déclenché par Kagame pour conquérir le pouvoir au Rwanda et lorsque Basile dit notre armée a aidé le génocide je dis n'a pas prêté le flanc au génocide non je ne l'ai pas dit au génocide nous nous pour montrer la puissance que nous avons des hommes à guérir lorsque le corps de Abiyarimana est à Kigali mon but dépêche Maïe le général L'Yéko Bokungo et on extrait contre les militaires rwandais ici FD ils étaient comment on les appelait FPR FPR et ils sont à Kigali Maïe avec un commando arrive à arracher le corps d'Abiyarimana et l'amène à Bagdolite c'est pour dire que nous nous avons des hommes qui peuvent défier quiconque viendrait s'amuser chez nous bâtissons une forte armée que les Tutsis ou tous Congolais les Bagnon Rwanda ou les Congolais d'expression rwandaise acceptent qu'ils sont Congolais mais qu'ils ne soient pas chez nous pour dire pillons le Congo construisons le Rwanda et nous retournerons chez nous au Rwanda bon je citer avec la commémoration oui mais moi je crois que la commémoration c'est le bon sens même depuis 1960 le sol Congolais est arrosé de sang depuis 1960 et je crois qu'il faut à un certain moment se remémorer de toutes ces victimes de violences politiques mais maintenant le concept de génocide ça ne se décrète pas politiquement vous comprenez il est juriste il est là pour le confirmer c'est au niveau des experts du droit international ainsi de suite c'est eux qui ont habilité à déterminer s'il y a eu génocide ou pas et d'ailleurs chez nous on parle maintenant de génocoste c'est peut-être un concept voilà 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 tout ça c'est politisé donc c'est normal qu'on commémore nos morts c'est le bon sens même il faut même que ça soit une journée fériée depuis 1960 c'est le sang qui coule dans notre pays il n'y a jamais stabilité on rétient quoi de manière ramassée aujourd'hui on rétient quoi soutenons le dialogue la négociation de l'Ouanda et que bon que nous Congolais que nous soyons lucides pour résoudre les problèmes qui se posent les problèmes identitaires qui se posent dans notre pays parce que c'est tout ça qui a entraîné la crise à l'est là-bas voilà maître vous également qu'est-ce qu'on rétient pour aujourd'hui méditons sur nos morts à Kisangani négocions selon le processus de l'Ouanda en ayant une main bien armée et une main garnie de diplomatie efficace merci beaucoup monsieur Basile merci maître Richard pour vos interventions mesdames et messieurs c'est la fin de ces magazines les rendez-vous pris d'ici là portez-vous bien au revoir d'accord merci beaucoup aussi merci 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 merci